Allez les amis, on est parti pour voir une compétence ultra importante, comment montrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, on se fait ça tout de suite. De manière générale, pour montrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, par exemple ce stylo, si je veux montrer qu'il est perpendiculaire au plan du tableau, c'est-à-dire qu'il est fait à un angle droit avec ce plan, je pourrais prendre un des vecteurs du tableau et dire, pour que le stylo orange soit perpendiculaire au tableau, il faut qu'il soit perpendiculaire à ce vecteur-là. Sauf que le problème, c'est que je peux trouver une configuration où ce vecteur-là, le orange, est perpendiculaire au vecteur noir, et pourtant, il n'est pas perpendiculaire au tableau. Donc, pour qu'un vecteur soit perpendiculaire au tableau, il faut que ce vecteur soit perpendiculaire à deux vecteurs du tableau. Si mon vecteur orange est perpendiculaire au vecteur noir et au vecteur bleu, alors, il est perpendiculaire au tableau. Est-ce que c'est suffisant comme condition, je répète, est-ce que c'est suffisant de dire que pour que le vecteur orange soit perpendiculaire au tableau, il suffit qu'il soit perpendiculaire au noir et au bleu ? Vous pensez que oui ? Ben, regardez ce qu'il se passe. Si par malheur, le noir et le bleu sont collinaires, je peux avoir un vecteur orange qui est perpendiculaire au noir et qui est perpendiculaire au bleu, et qui, malgré ça, n'est pas perpendiculaire au tableau. Donc, il faut que je rajoute comme condition que le feutre orange, donc le vecteur qui doit être perpendiculaire au plan, doit être perpendiculaire à deux vecteurs de ce plan, le noir et le bleu, et ces deux vecteurs-là, ils doivent être non collinaires. Donc, je dois les écarter un peu. Si je les écarte un peu, je n'ai aucun moyen de tricher. Donc, pour qu'un vecteur soit perpendiculaire à un plan, il faut qu'il soit perpendiculaire à deux vecteurs de ce plan et que ces deux vecteurs-là soient non collinaires. Donc, pour que GF, la droite, soit perpendiculaire au plan ABE, c'est-à-dire le plan qui nous fait face, ici, il faut que GF, le vecteur, soit perpendiculaire à deux vecteurs du plan qui sont eux-mêmes non collinaires. Donc, moi, je vais prendre comme vecteur, par exemple, AB et AE. Vu que je suis dans un carré, je n'ai pas besoin de démontrer que AB et AE ne sont pas collinaires. Si ce n'était pas clair, je n'hésiterais pas à le démontrer en utilisant la technologie qu'on a déjà vue qui consiste à vérifier si les coordonnées sont proportionnelles. Là, je sais que AB et AE sont non collinaires. Donc, j'ai AB, le vecteur, et AE qui sont non collinaires. Donc, j'ai la première hypothèse qui est vérifiée. Maintenant, je vais montrer que GF est perpendiculaire à AB et que GF est perpendiculaire à E. Comment est-ce que je fais ça ? Soit je le fais avec les coordonnées, soit dans ce cas-là, je n'ai pas besoin parce que je dis que GF, c'est la même chose que CB. Or, CB est perpendiculaire à AB vu que je suis sur un cube à base carré. Donc, j'ai GF qui est parallèle à un collinaire à CB qui est lui-même perpendiculaire au vecteur AB. Donc, GF est perpendiculaire à AB. D'autre part, GF, c'est la même chose que HE. Les collinaires à HE, qui est lui-même perpendiculaire à AE. Donc, GF est perpendiculaire à AB et AE qui sont deux vecteurs du plan A, B, E qui ne sont pas à collinaires vu qu'ils sont perpendiculaires. C'est un carré. Donc, GF est bien perpendiculaire au plan. On vous a mis des petits exercices en dessous avec les différents contextes dans lesquels vous pouvez retrouver cet exercice. Faites-les. Ça sert essentiellement pour le chapitre qui vient, c'est-à-dire les représentations paramétriques. On va en avoir énormément besoin. À vous de jouer. Vous êtes des champions.